Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, je voulais pas mettre deux appas ici, là. Trois appas, ça va être correct. Je pense qu'on va avoir le temps de le ralentir. OK, donc, le plan, c'est de commencer par les trois loups ici. Après ça, on retourne ici, on s'occupe de ce loup-garou-là, puis après ça, on s'en va au nord s'occuper du deuxième loup-garou. OK, allons-y. Débutons la nuit. OK, pas d'histoire et rien. Oui, oui, c'est correct. Je n'ai pas besoin de m'expliquer tous les détails. Alors, la chose dont j'ai peur, j'ai peur qu'en tirant sur le filet ici, ça va attirer le loup-garou. OK, trois loups. Il y en a un encore en vie. Oh, ils sont tous un peu encore en vie. OK, une shot chaque, ça va faire l'affaire. OK, on recharge, on recharge, on recharge. Rapidement, rapidement. Come on, come on, come on. OK, on est rechargé. Oui, j'ai un loup en dessous du piège. Oh, je suis trop loin. Oui, 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 on revient. Je suis encore trop loin. Ah, à la portée, j'aurais dû acheter le Rocky Mountain. Hé, hé! Ah oui, viens mon pit. Oh, oui, t'es fâché, mais... Oh, 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 t'as pété la gueule. Ah ouais. Ah ouais, on recharge, on recharge, on recharge. OK. On va s'occuper de l'autre loup. Hé, on a fait ça vite. Il n'a même pas fini sa première brébille. On avait du temps en masse. Ça donne le goût d'y donner un petit coup, hein? Non, non, on va être patient, hein? On est un chasseur. On est un chasseur sans chasser. Et on s'est chassé sans notre chien. Ah ouais, viens-t'en. Finis là, ta brébille. Peut-être que ça vaudrait la peine de s'éloigner un petit peu plus que ça, hein? On est quand même... On est quand même assez proche du filet. On ne veut pas se faire... se faire boire. Comme ça. OK, on est prêt. Dès que ça vient, on est bien rechargés? Ouais. Tout est prêt. OK. Oh, oh. Chut, 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 chut. Bim! Ah ah ah! Viens-t'en, toi! Hé 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 hé! Hé, ben voilà! Excellent! Oh oui! Bien fait! On a bien planifié. On a eu le temps de tout faire qu'est-ce qu'on voulait. Hé oui! Hé 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 hé! Avec notre belle Forest Queen. 78 cents en soir. On est rendu à... Niveau 4. 1 et 52. On va aller faire bénir notre hache. Comme ça, la prochaine fois qu'on a la se battre contre un loup-garou, on n'aura pas de problème. La Syrie Saint-Crapeau. Pour des raisons obscures qui ont toujours refusé de difficultés, divulgué, le père Fidiar Saint-Crapeau a quitté son acadie natal pour venir s'établir dans la région de Val-aux-Loups, où il est devenu opérateur du moulin assis au bord de la chute au castor pour le compte de la Wood Co... Fidiar Saint-Crapeau a depuis pris la relève, mais les bêtes infernales lui font la vie dure et semblent s'en prendre spécifiquement à son moulin depuis quelques temps. OK. OK. Un moulin et des problèmes. Salut, Fidiar. Je suis revenu de la quincaillerie au village, là, où j'étais allé chercher de quoi pour réparer mon moulin. Les bêtes, y'ont encore fait la passe hier soir. Vu que j'avais plus de tabac dans ma poutre, je m'étais dit que je serais ben aise d'aller me réchauffer un peu chez Tidiac. Coudon, Fidiar. Y'aurait-tu quelque chose qui attirerait les bêtes dans le coin? À part ma cabane pis ma granche, y'a que ton moulin? Pourtant, les attaques s'intensifient d'une nuit à l'autre. Nous cacherais-tu quelque chose, l'ami? Moi, cacher de quoi? Ça parle aux yables. En fait, s'il y a une chose que j'avais souhaité, c'est que vous m'aidiez à défendre mon moulin cette nuit. Les bûcherons de la Wood Company sont venus enlever l'arbre couché à terre qui barrait la grande route. C'est facile pour vous autres à cette heure d'aller au moulin. Puis, si vous m'aidez, je vous aiderai à placer vos pièges. À trois, on sera plus efficace. Ouais. Ça m'a l'air d'un deal. Compte sur nous à soir, Meunier. On va le protéger, ton moulin. OK, OK. Euh... Ouais, mais non! Non, merci, pas besoin de m'expliquer ça. Non, merci, pas besoin de m'expliquer ça non plus. Donc, maintenant! Oui, il faut défendre le moulin. Je pense que l'histoire nous l'a expliqué. C'est tout? C'est correct? Excellent. Donc, ouais, donc, maintenant, on peut aller couper du bois. Donc, si on coupe du bois, ici, on fait de l'argent. Et puis, mais ça nous coûte certains de nos points d'action. Donc, on ne pourra pas mettre autant de pièges. Donc, il faut faire une bonne balance entre les deux. Entre argent et... Mais, avant d'aller couper du bois, parce que ça coûte 10 points d'action, on en a 300 en ce moment. Ça nous fait une cent de l'achat. Ça ne fait pas beaucoup d'argent. Mais, on peut aller améliorer nos aptitudes de foresterie. Et au lieu de faire une cent, on va en faire quatre. Hé! Ça vaut la peine en tabarouette. Bon. Avant d'aller couper du bois, là, on va installer nos pièges. On a deux vagues aujourd'hui. Puis, on parle de quatre loups-garous. Là, on a un nouveau piège aussi, des champs de pieux. Ça coûte 15 cents. C'est quand même assez dispendieux. Mais, il se déclenche juste quand il y a trois ennemis dessus. Puis, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages. Donc, par exemple, si on regarde ici, on a deux vieux grands loups. Puis, un loup-garou qui s'en va ici. Puis, ça, c'est loin. Nous autres, on commence ici. Puis, on a d'autres choses à s'occuper. Vu que c'est loin de nous autres, ça, c'est un endroit parfait pour mettre un champ de pieux comme ça. En plein milieu. Puis, on y met une petite brebis. Dans son champ de pieux comme ça. Fait que le loup-garou puis les deux autres loups, ils vont arriver ici. Ils vont manger la brebis. Ils sont faits. Fait que ceux-là, on s'en est occupés. Maintenant, à part de ça, on a deux ici. Deux grands loups. On peut les battre juste avec notre hache. Ça, pas besoin de rien dépenser pour ça. On peut se mettre à un feu de camp, là, au cas où. Comme ça. Deuxième vague. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Ouais. Là, il y en a pas mal, hein? On a un. On a deux loups-garous ici. Oh! On a un vieux grand loup. Deux vieux grands loups. Tabarouette. Qui s'en vont vers la cabane. Puis, on a deux autres vieux grands loups qui s'en viennent vers la cabane ici. Ouais, ouais. Oups. Ouais. Si on peut aller ici, on peut s'en occuper assez facilement avec un filet suspendu. On leur met un filet suspendu ici. On leur met une brebis. Mais, j'ai peur que vu qu'il va falloir se battre un peu contre un loups-garous ici. Non, deux. Non, un loups-garous. Vague deux. Ah, un loups-garous. OK, 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 OK. Ah, ici, c'est un grand loup. Puis, deux ici. Fait qu'ici, il va y en avoir juste trois. Ça pourrait être une bonne place pour un piège à pieux, mais ça, c'est 15 cents. C'est cher, un peu. Moi, je pense qu'on va être capable de s'en occuper comme ça ici. À trois. Une brebis. Une brebis, ça va être correct. Puis ici, si on lui met une brebis puis un autre piège de filet suspendu, on va pouvoir s'occuper de ce loups-garous-là assez rapidement. Tout ce qui nous reste, c'est qu'on a un autre loups-garous ici. On en a des loups-garous. Lui, on va y mettre deux brebis. Comme ça. Puis, on va y en mettre une troisième ici avec un autre piège. Moi, j'aime ça, les pièges de filet suspendu. Ça ne coûte pas cher. On va déplacer notre brebis un petit peu, par exemple. Ça ne coûte pas cher, mais ça ne nous laisse pas beaucoup de points d'action. Ça nous en reste juste 50. Je pense que ça, ça va être correct. Puis, on a encore beaucoup d'argent. Avec ce qu'il nous reste, on va aller couper du bois. Le problème, il faut faire attention quand tu coupes du bois parce que tu ne peux plus les revoir. Même si on recommence la soirée parce qu'on l'a raté, ça, c'est parti pour toujours. On va aller au village. On va aller faire bénir notre hache puis on va voir si on ne veut pas s'acheter d'autres choses. Couvent Notre-Dame-du-Verglas. On a encore deux balles bénites. Pouvez-vous, Rose-Aimé, pouvez-vous bénir notre hache Forest Queen, s'il vous plaît? Merci. Bon. Il nous reste juste 57 cents. Il nous reste 7 balles. Ça va nous prendre quand même beaucoup de balles ce soir pour tirer sur toutes les pièces. C'est le village qu'on a mis. Donc, on va s'acheter au moins trois autres balles. On va être correct avec ça. On n'a pas assez d'argent. Oh! Un mousquet Springfield. Oh! Oui, coûte cher. Par exemple, 2,25. Wow! Puis une pièce pour une veste en pot de loup. On n'a pas assez d'argent pour ça. Y a-t-il une nouvelle hache à la calcairie? Non, il y a juste la hache d'écarissage. Puis à l'hôtel, on a-tu tout quoi de neuf? Caribou. Je pense pas que j'en vois besoin de caribou pour le moment. Fait que... On va retourner à la maison puis je pense que notre nuit est prête. On va réviser notre plan juste pour s'assurer qu'on fait ça comme il faut. qui est vague numéro 1. Les 3 ici, on n'a pas besoin de s'en occuper. On a juste 2 loups ici à aller tuer. Pas de problème. Vague numéro 2. On s'occupe du loup-garou ici. Après ça, on va s'occuper des loups en haut. Puis après ça, on va s'occuper de l'autre loup-garou à l'autre bout de la map. OK. Fait qu'on va ici, en haut, à droite. OK. Ouais. On va commencer la nuit. On est tout équipé avec notre bel hache bénite. On a dépassé nos points d'aptitude. Commençons la nuit. La reine de la forêt bénite. Oh. OK. Pas besoin. Ce qu'ils vont nous expliquer, c'est qu'il y a certains ennemis qui vont s'enrager. Puis quand ils sont enragés, il n'y a rien à faire pour ce qui est de l'intimidation. On a deux loups qui vont nous apparaître d'en face. Allô, les loups! Ouais, ouais. Et ici, toi. Il y a un. Et voilà, on a fait 50 cents. Et voilà. OK. Ça, c'est fait. Excellent. Québec numéro 2 s'en vient. Comme vous avez pu entendre les petits bruits, nos pièges ont bien fonctionné de l'autre côté. On a un loup-garou ici. Provenez. Oh, il s'en vient. Et voilà. OK. OK. On recharge. Command, 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 command. OK. Là, on court. On court à notre piège. Go, 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 go. Il y a quand même trois loups qui sont en train de manger la brebis ici, là. Go, 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 go. Allez, allez. Oh, dis-moi pas qu'ils ont fini. Oh, il en reste encore un petit peu. Oui, oui, le gun, le gun, le gun. On est trop loin. Allez. Oh, j'en ai quand j'en ai juste poigné un. C'est temps de faire notre botte secrète super méga attaque. Ouais, le piège ici n'a pas full bien fonctionné. Il y a où mon... Oh, je n'ai pas mis de feu de joie ici. J'aurais dû mettre un feu de joie. Ok, il y a un. Ok, parfait. Ok, on les a quand même eu. Ça a été plus dur que prévu. J'aurais dû mettre deux brebis juste pour être sûr. Ah, il faut que je recharge mon fusil. Ok, on est prêt. Je pense qu'on va arriver juste à temps. Allez, 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 let's go. Déplace-toi, petit jo. C'est de ne pas faire trop de bruit. La portée de mon arme n'est vraiment pas bonne. J'aurais dû m'acheter le Rocky Mountain Rifle. Presque fini sa brebis. La portée va s'en venir à l'autre brebis pis on l'a. Oh, il s'en vient. Oh, les petits yeux jaunes. Tiens, toi! Oh, oh, oh! Oh, il y a une... Hop, 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 hop. Et voilà! Comme c'est beau! Eh oui! Excellent! Je pense qu'on va faire quand même pas mal beaucoup d'argent ce soir. À une et 44. On va peut-être pouvoir aller s'acheter la Springfield. Guerriers Maïcans. Bien qu'à première vue, ils puissent ressembler à des loups-garous, les Maïcans sont en fait un peuple polymorphe prenant le plus souvent l'apparence de loupipèdes. Si plusieurs tribus amérindiennes les considèrent comme les ancêtres éloignés de tous les humains, les Maïcans s'emmenaient en moins farouchement opposés à tout habitablissement de l'homme blanc sur leur terre ancestrale. OK. Donc, les Maïcans, c'est un problème parce que malheureusement, les âmes bénites, ça leur font rien. Mystère et furie. OK. Mur de feu. Non, merci. Pas besoin de m'expliquer ça. Là, on a un petit passage que je lis ici. C'est pour nous expliquer que la carte, elle change des fois d'une fois à l'autre. Les Maïcans, c'est vraiment achaland parce qu'il n'y a rien qui va les ralentir. On a un loup qui s'en vient vers la cabane à Titchak. On a un Maïcans qui s'en va vers la grange. On a juste une vague, par exemple, ce soir. On a un autre Maïcans, lui, il s'en va directement ici au moulin. Mais on a un nouveau piège, le mur de feu. Donc, ce qu'on peut faire, on peut lui mettre un mur de feu comme ça ici pour lui bloquer le chemin. Parce qu'il va recalculer son chemin. Tu vois, là, il va faire le tour. Bon. Mais nous, on peut dire, regarde, arrête ça, tu ne peux pas passer ici non plus. Puis si on lui bloque le chemin par ici aussi, là, on le force à faire le grand détour. Là, il va passer par ici. Sinon, quel chemin les autres vont prendre? Eux, ils s'en vont ici. Fait que nous, on va vouloir se battre par là, dans le fond. Un piège à pieux. Si on pouvait faire un bon piège à pieux, c'est parce que lui, il va prendre son temps pour se rendre ici. On pourrait les bloquer ici puis les envoyer là. Je pense que ce qu'on est mieux de faire, on va se mettre un feu ici pour intimider le maïcan. Puis on va se mettre un... On va se mettre un filet suspendu ici, dans le chemin du maïcan. Puis on va essayer, si on réussit à bien faire notre timing, on va peut-être être capable de pogner le loup et le maïcan en dessous de ça. Puis ça va peut-être valoir la peine. On va se mettre un feu de joie ici, juste au cas. On a un feu de joie ici, un feu de joie ici. Lui, on fait juste lui faire prendre son temps. On s'en vient ici, on se bat, après ça, il faut qu'on court par là pour se battre encore. Il va peut-être falloir utiliser notre cri pour essayer de l'attirer vers nous. Mais je pense que c'est la meilleure façon de le faire. On va aller regarder notre inventaire pour nos aptitudes. Bon, second souffle, moi je pense que ça vaut vraiment la peine ici parce que quoique l'intimidation qui se rafraîchit 30 secondes plus rapidement en 3 minutes au lieu de 3 minutes et demie. Non, je pense que le second souffle, c'est important. Quand on se bat, je manque beaucoup d'endurance et recevoir de l'endurance, ça va me permettre de me battre mieux. On va prendre un second souffle. On va retourner. On va aller couper du bois. Là, ça fait beaucoup de bois à couper par exemple. Ça, c'est quand même un gros danger parce que si je coupe tout ça de bois et ça ne marche pas, je suis fait avec les pièges que j'ai. On en coupe du bois. On en coupe. Oh boy! OK. Mais on a 2,66. Fait que si on s'en va à Valloulou, on va pouvoir aller s'acheter un à Springfield, je pense. Je pense qu'elle va valoir la peine. Discrétion, portée. Elle a un peu moins de portée, mais elle fait beaucoup plus de dommages que le Rocky Mountain. Elle recharge beaucoup plus vite. 2,25. C'est cher, par exemple. C'est très cher. Mais je pense que ça va. Sinon, une veste au loup. Mais à date, je n'ai pas mangé trop de points de dommage. On va prendre un mousquet Springfield. On va s'acheter une coupe de balle pour revenir à 10 balles. On va retourner au village. À part de tout ça, je n'ai rien à faire à bénir en ce moment. puis on va aller au Draveur à soiffer. On va s'acheter un... Un whisky canadien. Ça met notre rage au maximum. Ça peut être bon, mais je pense qu'on va s'acheter un caribou. Juste au cas, si on a de la misère à se battre contre un Maïkan, on va peut-être prendre une petite shot de caribou pour se donner un peu plus de... un peu plus de dommages. Je pense que ça va être ça, le plan. Il ne nous reste pas gros d'argent. Je pense qu'il nous reste 40 cents, même pas. 23 cents. Mais on a fait des gros investissements. On a acheté une bonne hache. On l'a fait bénir. On a acheté un bon fusil. On va être capable de garder ces investissements-là pour un bon bout de temps, je pense. OK. Donc, le plan. On court en haut ici à gauche. On fait un piège. On tire. On attend un peu. Après ça, on revient et il va falloir se battre au corps à corps avec ce guerrier Maïkan. J'aurais dû mettre un autre piège suspendu et essayer de la pâter. En tout cas, on va s'essayer. On va voir ce qu'on est capable de faire. On va mettre notre nouveau fusil ici. Excellent. L'eau de vie, la bière d'épinette et le caribou. Tout est prêt. Allons-y. Pour une autre nuit de loup-garou. Oh, une lune rouge. Ce n'est pas bon signe. Euh... Il y a une lune de sang ce soir. Je vais à la rencontre de l'ancien peuple des Maïkan. Je peux t'accompagner? Non. Je préfère y aller seul. Seras-tu de retour avant l'aube? Peut-être. Les Maïkan sont imprévisibles. Avant de partir, peux-tu me dire ce que signifie cette lune de sang? C'est un mauvais présage. La R viendra bientôt nous éprouver. La bête invisible dont parlait Maniwapiquan, la mère de Joséphine avant de mourir? Celle qui détruira notre tribu et toute la région? Je n'en suis pas sûr encore. Maniwapiquan a pu se tromper. Je dois approfondir mes recherches. Ouais. C'est un peu plus gros qu'un loup-garou, là. Ok, 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 ok. On court au nord-ouest pis après ça, on revient pour se battre. On court au nord-ouest. Go, 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 go. On sort notre Springfield. On peut l'attaquer de loin, celle-là. Fais attention. On attend que ça dise deux en dessous du piège. On en a un. Et voilà! Ok, 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 ok. Ok, on part le feu. Salut les pitous! Ok, on part le feu. On s'en va un peu d'ici. On reprend notre souffle. On reprend notre souffle. Ça va bien. Oh non! Toi, tu as décidé que... Ok, ok, ok. Ok. Ok, on va sacrer... Terner à voler au loup. Ok, le loup est fait. Où est-ce qu'il y a l'autre, là? Oh boy! Il y en a de la vie, lui. Ok, ok, ok. On reprend notre souffle. On reprend notre souffle. On va y faire notre botte secrète. Oh, il y a une grosse attaque. Oh, 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 oh! Oh non! Ok, ok. Ouais, monsieur le maïcan. Oh, shit. Oh, j'ai plus de feu. Oh, j'ai plus de feu. Ah, ils sont durs à tuer, les maïcans. Oh, ouch. Viens-toi à toi. Oh, il est enragé. Il est enragé noir. Ok, on a eu un maïcan. Ok, go, 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 go. Oh, je suis pangé dans l'arbre. Ok, ok, ok. Ouais. Il faut essayer d'attirer l'autre. On va lui pousser un cri. Ah oui, entends-moi. Ah, il ne m'a pas entendu. Non! Il faut qu'il m'entende. Ok, il m'a entendu. Ah, excellent. Il s'en vient, il s'en vient. Nous, on va se cacher un peu en arrière. On va recharger notre fusil. Oh, il s'en vient vite. Ah, ouais. Un bon coup de Springfield en face. Puis une grosse attaque suprême. Let's go, on va se partir le feu. Non, non, non. Oh, ouais, t'as peur du feu, hein? Ouais. Ouais, on recharge notre fusil. Ah, ok. Ah, il y a un sac qui est volé. Non, 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 il y a du feu ici. Oh, ça fait peur, ça, le feu. Ah, ouais, hein? Ah, il manquait mes trois coups. Eh, mon feu, il est déjà à moitié fait. Ouch. Ok, ok. Eh, ils sont tough. Ouais, viens t'insi. Ok, euh... Ouais, on va boire notre caribou, je pense. Ah, ouais! Une gorgée de caribou, mon gars. Ça fait la job en tabarouette. Wouh! Ok! 70 cents, c'est pas pire. Niveau 6, excellent! On a 93 cents. On a presque assez pour s'acheter la veste en poudlou. Ok, prenons la prochaine... Où punir peau blanche qui profane terre sacrée. Si tu tasses pas de mon chemin, ben vite, tu m'en vas te profaner à coup d'ache. Ça te va, ça, comme réponse? Ou apporter avertissement, c'est tout. Ou aller repartir ou regretter. Ou avoir trois lunes. Ok. Les gardiens de la forêt, les Maïkan s'agitent. Ils croient que les enfants de Maniwapikouane sont responsables de la présence du mal sur ces terres. Ouais. Qu'allons-nous faire? Ces blancs me répugnent. Nous n'avons pas besoin d'eux pour protéger le village de la prophétie. Avec tout le respect que je te dois, Mishtamachechou, peut-être n'avons-nous pas besoin des deux frères. Mais nous avons certainement besoin de leur soeur, Joséphine. C'est l'infraction du pouvoir que sa mère avait. Elle pourrait nous aider d'une aide précieuse. Rien ne laisse pressager qu'elle a été des dons de Maniwapikouane. Ces blancs sont déjà perdus de toute façon. Hé, 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 hé! Ramène-les-moi! OK. Grand loup-garou! Toutes les âmes ne se valent pas. Plus un homme commette péché sans qu'il soit absolu, absout par un prêtre, dans une église dûment consacrée, plus son âme se corrompt. Or, lorsqu'elle court le loup-garou, ces âmes ont tendance à produire des bêtes plus hargneuses, plus grosses et dotées de pouvoirs particuliers. Hein? OK. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La fillette et les loups. Aurez-vous vu ma petite fille Adèle dans le but? Non, Théo. Rien que des loups. On a organisé une battue au village. Mes chiens ont flairé une piste sur vos terres. Comme je ne connais pas trop ce coin de forêt. Non, non, non. Pas besoin d'eux autres. De toute façon, avec les loups qui rôdent dans le coin, je donne pas cher à de la petite. Ah, tu te jose. Les loups? Je suis maire depuis bientôt 12 ans et je peux vous assurer que ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas de loups dans les forêts alentours. Allons chercher vers l'ouest, là. On est bien trop loin du village. La petite ne peut pas venir jusqu'ici. Les chiens se sont sûrement trompés. Si ces gars-là sont prêts à nous aider, si je dis qu'on n'a pas besoin de ces deux-là, c'est parce qu'on n'en a pas besoin. C'est moi qui prends la décision sur le territoire. Ta barouette, Napoléon, calme-toi. Si t'es pas content, présente-toi aux prochaines élections. OK, monsieur le maire, fâchez-vous pas. Non, Théo. Désolé de vous avoir dérangé, les gars. Théo. On regarde l'œil ouvert. Je pense que monsieur le maire ne nous aime pas beaucoup. Personne ne nous aime, T-Joe. On fait peur à tout le monde. Vous n'aimez même pas vous autres entre vous. Pas besoin de m'expliquer. Maintenant, il va falloir s'occuper du vent. Les loups vont pouvoir sentir notre odeur. Il va falloir faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a trois loups qui s'en viennent vers notre cabane. Ça, c'est une place parfaite pour mettre un beau petit piège comme ça ici avec un petit appart. Ensuite, on a un loup-garou qui va faire le tour, mais le vent porte vers l'est. Il va probablement nous sentir. Il va probablement falloir se battre pas mal au corps à corps avec ce loup-garou-là. Donc, on va se mettre un feu autour d'ici, je pense. C'est bon, ça? Puis ici, on a quatre... Quatre grands vieux loups. Je pense que ça vaut la peine de leur mettre un petit piège comme ça ici avec un petit appât. Non, 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 non. Pas deux pièges, s'il vous plaît. Un piège avec un appât. Comme ça, ça va s'occuper des quatre. Ça fait que ça, c'est fait. On a la vang numéro un. On va faire contre ça. Après, on a le loup-garou qu'il faut se battre au corps à corps, mais on a une hache bénite. Ça devrait aller quand même bien. Vang numéro deux. On a un grand loup-garou. Lui, il s'en va vers notre grange. OK. Le vent va vers l'est. Fait que lui, on pourrait essayer d'en mettre un autre piège comme ça ici avec une autre petite brebis en dessous. Puis on va se mettre un feu de camp pas trop loin. Trois, deux feux de camp. C'est vraiment juste lui ici qui va peut-être être un problème. Il va falloir l'attirer. Au pire, on criera. Je me mets-tu un... Un filet suspendu? Non, je pense que... Je pense que j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire même, là? On pourrait lui bloquer... On pourrait lui bloquer son chemin ici. Hop, 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 hop. J'ai mis un... Voyons. J'ai mis un feu. Voyons. Je vais en faire exprès ici. On pourrait lui... Lui bloquer son chemin. Comme ça. Comme ça, on va le forcer à passer par nous autres. Comme ça, on est sûr, quoi qu'il arrive, il s'en vient nous voir. On va le battre ici contre lui. C'est bon, ça. Le reste, on va couper le bois. On a une pièce et 14. Fait qu'on pourrait s'acheter... Soit un autre... Non, il lui manque comme une scène pour s'acheter un autre caribou et la veste en poule de loup. On va aller voir nos aptitudes. Plus d'intimidation. Je pense que ça vaudrait la peine. Feu de joie qui reste allumé plus longtemps, ça peut valoir la peine aussi. Charpenterie, Apportage. Je pense qu'intimidation ici. On va aller prendre ça. On va aller au village. On va aller s'acheter une veste en poule de loup. Vésister un peu mieux. On n'a pas eu trop de problèmes à date, mais on attendra pas d'avoir de problèmes. Ouh, il y a des bottes aussi. Oh, des belles bottes en poule de loup. Ouh, qui nous permettent de sprinter plus longtemps. Ouh, ça, ça serait agréable. Je vais acheter une couple de balles de fusil. Pour être sûr de toujours en garder une bonne dizaine. Ouh, je garde-tu mon argent? Je pense que je vais garder mon argent pour les bottes en poule de loup. Parce que courir plus longtemps, ça m'intéresse plus que me protéger un petit peu. À date, on prend pas trop de dommages. Là, ça va bien. Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait se racheter un caribou. Le caribou, il a fait une grosse différence contre le maïcan. Je pense que... Je pense qu'on va laisser ça là. Y'a-t-il quoi de nouveau à Kinkairi? Oh! Le H de bûcheron, champion! Six livres. Wow. Ça, c'est toute une hache, hein? 3, 2, 3. La nôtre, celle-là est 4, 2, 3. Elle est pas si pire. Elle est pas... Pour 3,95, par exemple. Hé, ça coûte cher, là. Non, 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 non. La nôtre est bénite. On va la garder pendant un petit bout de temps. OK. Bon. On retourne à la maison. Je pense qu'on est prêt pour la nuit. On est tous équipés. Allons-y. Avec le plan. Pro loup. Le loup-garou. Chut! Écoute. On dirait une petite fille qui chante. Va jeter un coup d'œil. Moi, je rentre à la cabane. Fais ça vite. Le soleil se couche. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Le premier loup, il va arriver... Bon, il va arriver par là-bas, ici. Remonte-moi. Montre-moi la carte. Les premiers loups vont arriver en bas, au sud. OK. D'après ça, j'ai l'autre loup-garou qui arrive. Fait que c'est ici qu'on commence. Tu vois, le loup-garou, il nous a tout de suite senti. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Il s'en vient direct pour nous autres. Entends-tu? Que fais-tu? Chaussette. Oh, j'ai manqué ma shot. Oh non, j'ai vraiment manqué ma shot. Oh, ça va bien. Oh, ça va bien. Il y a un loup encore vivant au moulin. Il nous mangera pas. Oh non, oh non, oh non. Oh. Oh non, on va perdre. On va perdre le moulin. Aïe aïe. OK. Voyons, il faut qu'on est au moulin. Peut-être s'il pogne notre odeur. Oh non, on a perdu le moulin. Fait que j'ai comme mal placé ma... ma trappe dans ce coin-là, on dirait. J'ai manqué ma shot. Parce qu'on en a juste tué trois sur les quatre. Je vais aller voir si je peux pas améliorer ça ici. Hey, le bois que j'ai coupé. est-ce qu'il est arrivé au bois que j'ai coupé? Pourtant, j'ai mes balles et tout. Ah oui, j'ai mis du balle. OK. Bon, excusez-moi. OK. Fait qu'on veut vraiment mettre le piège de pieux comme ça ici. Puis on veut mettre notre appât comme ici au bout complètement. Ouais. Puis là, il faut que je fasse plus attention ici. OK. 1 et 11. Ouais, c'est ça qu'on avait. il faut vraiment qu'eux, ils se fassent tous manger ensemble. Toutes pogner ensemble par là. Sinon, sinon, je vais avoir bien de la misère. OK. Allons-y. Ressayons. Sinon, il faudra que je leur mette un autre piège. Il coûte 10 cents, les pièges. Je n'ai pas ça à dépenser 10 cents. Reparons-nous plus correctement. Fait que là, le loup-garou a pogné notre odeur. Ah non, il a juste pogné 3. Que fais-tu? Je me mets une chausselle. OK. Sont-tu toutes morts? Non, ils ne sont pas toutes morts. Aïe, 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 je suis en train de me faire ramasser. Ah! Entends-tu? C'est un gars revu d'autres vies. Aïe, 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 aïe. Voyons non! Ça m'a d'autres, mais pas bien! Allez, vite, vite, vite! Oh non, j'ai pris le mauvais chemin! Ah, je sais, on est faite. Wow! J'ai vraiment manqué ma chute, là! Ouais! OK! Le jeu, il devient pas mal plus dur assez rapidement. Bon. OK! C'est correct. Je sais quoi faire. Il va falloir ajouter un autre piège dans le coin-ci. Comme ça. OK. Fait que là, ça, c'est réglé. Fait que là, on n'aura plus besoin de s'occuper de ça ici. Puis on n'aura pas besoin d'essayer de se sauver, de courir ou quoi que ce soit. On va être capable de s'occuper du loup directement. Je mets-tu une autre brebis pour... Non. Ça va être correct. All right. Hé, hé, hé! Difficulté à survivre! T'en faire! Moi, je veux difficulté à survivre cette nuit. Hum. On va leur montrer c'est quoi de la difficulté à survivre une nuit. C'est juste parce que je pensais que je serais capable de pogner 4... 4 loups avec mon piège, mais apparemment, je peux juste en pogner 3. C'est correct, là. OK. le loup-garou nous a senti. OK, on a un des 4 loups à l'autre bord. On a 3 loups qui s'en viennent ici. Le loup-garou, il... OK, là, on a eu tous les loups de l'autre bord. On a... 1, 2, 3... On a 2 loups ici. OK, go, 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 vers le feu. Le feu de camp. Le feu de camp. OK, oh, attention. Oh, attention, attention. Oh, monsieur gros loup. Aïe, 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 aïe. On va ça tuer celui-là ici. Et voilà. Ouais, ouais, ouais. Salut, monsieur le loup. Et voilà. OK. Allez, allez, allez. On fait notre grande botte. Et voilà. OK. Oh, là, il faut se rendre au point de destination, OK? Ça va bien. Je vous l'avais dit que ça allait bien. Oh, salut. J'ai peur. Aidez-moi. Pourquoi tu chantais une chanson super épeurante? Tiens bon, ma petite. Il n'y a pas un loup qui va te toucher. Ou bien, je ne m'appelle pas petit Joe O'Carroll. Il faut rechercher notre gun. Oh, mon feu, il est de l'autre bord. Oh, on s'ouvre. Hippie, vite, 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 vite. On perd le feu, on perd le feu. Oh, non, non. Non, non, regarde, ça fait peur, ça, un feu. Combien qu'il reste de vie, là? Il reste la moitié de sa vie. Oh, non, non, non. Oh, j'ai manqué ma trône. Oh, il y a des coups d'âge pénitent. Oh, il a forest queen. OK. Et voilà. Comme c'est beau. Oh, oui. Pfff. Ah. Oh, boy. C'est pas les choses invisibles. Mais il se cache dans l'érablière. Il veut pas être vu. Bon, le diable. C'est lui aussi à trouver un homme charitable dans cette forêt. C'est pas une homme charitable. C'est le diable. C'est chanceuse, la petite. C'est le diable. C'est le diable. Bon, écoutez Merci beaucoup d'avoir écouté J'espère que vous avez apprécié ça Je sais pas combien souvent je vais faire des vidéos en français Mais je vais essayer de faire ça un peu plus souvent C'est le fun pour moi aussi de faire ça en français un peu Je vais alterner avec Game Roulette Puis des fois on va faire ça en français On va peut-être rejouer à ce jeu-là, j'adore le jeu Puis ça va de plus en plus difficile Il y a de plus en plus de choses à faire De plus en plus de pièges, de plus en plus d'ennemis Et puis j'aimerais ça voir où est-ce que l'histoire s'en va En attendant, si vous avez aimé ça Abonnez-vous à ma chaîne Donnez-moi un pouce, un like Puis parlez-en à vos amis, ça m'aide beaucoup Puis en fin de la prochaine Bye bye Calais is gonna be world-renowned For its seaside resort And its oil At the same time I can't see any way that's gonna go wrong I can't possibly ever go wrong Konnichiwa Konnichiwa Dumbass Dumbass Dumbass